Les amis, aujourd'hui nous parlons de Marie-Thérèse Oufouette-Boigny. Mon beau miroir, qui est la plus belle entre toutes ? Tu es la plus belle, mais il en est une autre qui est destinée à te surpasser. Née en 1930, elle fut la première dame de la Côte d'Ivoire de 1960 à 1993, à la mort de Félix Oufouette-Boigny. Marie-Thérèse Oufouette-Boigny est l'aînée des filles de Lambert Yaobrou, inspecteur des douanes en Côte d'Ivoire, et de Suzanne Aya Folke. Ces deux familles appartenaient à la bourgeoisie ivoirienne de l'époque. Marie-Thérèse Oufouette-Boigny a fait partie des compagnons de l'aventure 46. Apprêtez vos oreilles pour le lourd barret historique qui arrive. Je m'apprête à vous raconter les conditions dans lesquelles Félix Oufouette-Boigny a fait la cour à Marie-Thérèse. Mais d'abord, on s'abonne, on like, on partage, on enregistre la vidéo pour ne pas la perdre. Les compagnons de l'aventure 46, c'est 148 élèves boursiers, originaires de Côte d'Ivoire et de Haute-Volta, parmi lesquelles 13 filles qui sont envoyées en France pour poursuivre les études. Marie-Thérèse Oufouette-Boigny en fait partie. Une fois en France, Marie-Thérèse et 9 autres filles sont affectées au Collège Anatole France, à Villeneuve-sur-Lau, ville située à équidistance entre Bordeaux et Toulouse. Là-bas, les Ivoiriennes se construisent une bonne réputation et sont tant appréciées que respectées partout dans la ville. Mais quand l'une d'entre elles tombe enceinte, la directrice blanche de l'école s'énerve. Écoutez ses propos. Vous êtes finalement comme vos parents. Vous vous comportez comme des chiennes. Ce que la directrice n'a pas remarqué, c'est que comme on le dit en Côte d'Ivoire, cette fois-ci, l'adversaire est Ivoirien et pour lui ne reste pas à l'étranger. Marie-Thérèse révoltée retourne dans le bureau de la directrice et lui renvoie la même injure en la traitant de chienne en retour. La jeune Ivoirienne se fait renvoyer et doit s'expliquer devant le député Oufouet-Boigny, leur premier garant en France. Les voix de Cupidon sont insondables. C'est ici qu'elle va s'opérer à un retournement de situation. Que de la réprimander. Au contraire, Oufouet, après avoir entendu la version de la jeune élève, est fière. Fière de cette jeune Ivoirienne, belle, intelligente et caractérielle, qui ne se laisse pas marcher dessus par les Blancs. Il lui trouve donc une école à Paris, ville où il est très présent, en raison de ses activités de député de la colonie de Côte d'Ivoire. Le jeune député commence à éprouver de l'amour pour Thérèse. Un jour, il décide de lui annoncer sa flamme, malgré les 25 années qui les séparent. Et c'est là que le lourd bré historique intervient. Je vais vous inviter à vous procurer ce livre. Marie-Thérèse, Kennedy et moi, de Serge Bile. Il est rempli de détails croustillants concernant la vie de ce couple jusqu'en 1962. A la page 91, on y lit donc Oufouet. Il faut que je te dise quelque chose. Quoi tonton ? J'ai besoin d'une femme comme toi. Comment ça tonton ? J'ai décidé de t'épouser. Mais je suis ta fille ? La fille de ton ami ? Je lui parlerai et il comprendra. Des sous se racontent qu'après cette entrevue entre Oufouet-Boigny et Marie-Thérèse, cette dernière se serait rendue dans la ville de Dinard en Bretagne avec deux de ses copines ivoiriennes. La flèche de Cupidon ayant pleinement accepté Oufouet-Boigny, celui-ci n'en peut plus et décide de se rendre dans cette ville. Il la retrouve, lui propose de monter dans son véhicule, puis il se rende au Mont Saint-Michel, un lieu historique et magnifique. Là-bas, Oufouet fait une déclaration d'amour plus solennelle à Marie-Thérèse. Et je lis. Tu te souviens de ce que je t'avais dit ? Comment ça tonton ? Tu m'es destiné. Oui, je m'en rappelle. Je veux t'épouser. Mais tonton, ce n'est pas possible. Je suis sérieux. Je vois ça tonton. Alors accepte. Je ne peux pas faire ça à tanti. Notons qu'il s'agit ici de la première femme d'Oufouet qui était bienveillante envers tous les élèves ivoiriens et voltaïques qu'elle recevait en France. C'est fini entre elle et moi. Pourquoi moi tonton ? Parce que tu m'es destiné. Que dois-je répondre ? Dis-moi oui. D'accord tonton. J'irai voir tes parents. Comme je l'ai dit, ce livre de Serge Bilet est riche en informations et en détails croustillants. N'hésitez pas à vous le procurer. Jusqu'à nos jours, une rumeur court en Côte d'Ivoire insistant sur le fait que Oufouet Boigny aurait arraché Marie-Thérèse à son propre fils. Les deux dialogues que je viens de lire plus haut tendent à démontrer le contraire. En 1952, les deux amoureux se marient. Oufouet Boigny avait 25 ans de plus que Marie-Thérèse. Cela dit, je dois vous faire une petite parenthèse. Avant d'épouser Thérèse, Oufouet Boigny était déjà marié à Khadidja Racine Sow. Fille d'Ali Sow, un commerçant sénégalais très prospère, et de la princesse Akasi Kanga, princesse de l'Indénier. Lui est chrétien, elle est musulmane. En 1930 cependant, il obtient une dispense de disparité de culte qui lui permet d'épouser une fille de religion musulmane. C'est la première union mixte du genre en Côte d'Ivoire. Ils vont rompre en 1950. Si Oufouet Boigny épouse civilement Marie-Thérèse en seconde noce en 1952, ce n'est que le 9 mai 1980, à la veille de l'arrivée du pape Jean-Paul II en Côte d'Ivoire, que les épouses s'uniront religieusement. Ils n'ont pas eu d'enfants biologiques ensemble, mais ils en ont adopté trois. A la réalité, les enfants étaient au cœur des préoccupations de Marie-Thérèse Oufouet Boigny lorsqu'elle était première dame. En 1987, elle a créé la Fondation Internationale Ndaya, une fondation dédiée à l'amélioration de la santé, du bien-être et de l'éducation des enfants en Afrique. En 1990, elle a participé à la production d'un dessin animé à succès, Kimbo, qui est le tout premier dessin animé africain et qui offre des héros positifs aux enfants d'Afrique. A cela se rajoute la mini-série Aya, que les anciens reconnaîtront certainement. Aya, Aya, c'est mon amie, je pense à toi. Aya, Aya, les choux sont de quoi plus nombreux. Aya, elle est la molise, et moi c'est Aya, elle vit en France, et moi en France, elle vit voir en Afrique. Femme d'une beauté et d'une élégance stupéfiante, Thérèse a fait tourner les têtes lorsqu'elle a visité la Maison Blanche avec son mari en 1962. Les médias américains et même ceux du monde entier n'ont pas pu résister à l'idée de faire une comparaison avec la première dame américaine, Jackie Kennedy. Marie-Thérèse est même surnommée la Jackie Kennedy africaine. Les amis, on va faire quelque chose de très sérieux. Prenez juste 10 secondes pour marquer dans les commentaires la phrase suivante. Les femmes baoulées sont les plus belles en Côte d'Ivoire. Merci. Il est vrai, nous venons de plaisanter à l'instant, mais la suite est un peu plus terne pour Marie-Thérèse. Le 7 décembre 1993, la Côte d'Ivoire est en deuil. Les Ivoiriens perdent Félix Oufouet-Boigny, mais Marie-Thérèse, elle, perd à la fois Félix Oufouet-Boigny, son époux, et une grande partie de son héritage. En 2015, se confiant à un journaliste du quotidien français Le Monde, elle se rappelle de ces paroles que lui auraient glissé son mari, sentant la mort venir. « Tu verras. À ma mort, tu seras la femme la plus riche d'Afrique. » Mais que se serait-il passé entre-temps ? Les 4 enfants de la première femme du président Oufouet-Boigny se sont appuyés sur un leg verbal, enterriné avec l'accord de Henri Connambédier, pour récupérer l'héritage. Pourtant, suivant les dires de Marie-Thérèse, Oufouet avait fait rédiger en 1970 à Genève des legs particuliers en faveur d'elle et des 4 enfants issus de son premier mariage. Écoutons-la. « Le président m'avait remis une enveloppe avec ses 3 legs à ne pas ouvrir avant sa mort. » Il y avait deux comptes à Genève et à Zurich et le contenu d'un coffre chez UBS à Genève. Mais les autres ont tout pris. En mars 1994, allant récupérer sa part de l'héritage auprès de la banque suisse UBS, elle s'entend dire par le banquier. « Au lieu de passer votre temps à des funérailles invraisemblables, vous auriez dû vous précipiter ici comme les autres. Votre belle-fille a déjà tout pris. » Estimant qu'on lui a volé 20 ans de sa vie, en 2013, elle contre-attaque en portant une plainte contre X au tribunal de grande instance de Paris pour faux et usage de faux, recel d'escroquerie et recel successorale. X représentant à vrai dire de nombreux avocats et notaires français et ivoiriens, ainsi que l'ancien directeur du protocole de son mari, de même que la banque suisse UBS. Aujourd'hui, elle dit vivre d'une pension de 1 700 euros versée par l'Assemblée nationale française eut égale le rôle politique joué par son mari dans ce pays. C'est domestique, dans le village français de Bosseil, à la frontière suisse où elle vit, eux sont payés par Abidjan. En octobre 2022, Marie-Thérèse Oufouet-Boigny est élevée à la dignité de grand officier dans l'ordre national. Alliant beauté, bonté, intelligence et ténacité, Marie-Thérèse fête aujourd'hui ses 94 ans. Que vous inspire la vie de Marie-Thérèse Oufouet-Boigny ? Dites-le-moi en commentaire. Si vous aimez l'histoire de la Côte d'Ivoire et celle de l'Afrique, vous êtes à la bonne adresse. A bientôt.